Musique Tu sais mon fils, tu es le plus beau, cadeau que le ciel m'a donné. Car depuis que tu es venu dans ce monde, ma vie a complètement changé. Tout me réussit quasiment dans ma vie. Franchement, je suis tellement fière d'avoir un joli garçon comme toi, qui travaille, et qui est tellement discipliné. Ton papa aussi est tellement fier de toi. Arrête s'il te plaît maman, tu risquerais de me faire pleurer. Merci en tout cas, pour tous ces compliments. De rien fiston, et c'est la vérité tout ce que je te dis. D'accord mère. Wow, cet enfant est tellement sage, et très intelligent. Il n'arrête pas de me surprendre, avec ses bonnes notes, en classe. Je suis tellement heureux, d'être son père, et de pouvoir l'accompagner à grandir dans la discipline. Je me battrai toujours pour lui, enfin qu'il puisse aller loin dans les études. Comme je te le disais Paul, ta tante, sera là, d'ici quelques heures. On ira la chercher ensemble à l'aéroport. D'accord maman. En tout cas, j'ai tellement hâte, de la voir. J'espère qu'elle me ramènera de très beaux cadeaux, depuis là-bas. Je l'espère aussi Paul. On est presque arrivés Paul. D'accord maman. Enfin on est arrivés. Attends-moi dans la voiture. Je m'en vais vite la chercher. D'accord mère. Waouh, ça va ma soeur jumelle ? Oui ça va très bien, et toi Christelle ? Ça va super bien Christine. Dis donc, tu as tellement changé. Je ne t'imaginais vraiment pas à te voir ainsi. Ah oui ? Tu sais, en 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai finalement eu la grâce, de me marier, avec le père de mon enfant. Ah oui. C'est génial. Et ton champion ? Tu sais, mon champion a tellement grandi aujourd'hui. Il a souvent de très bonnes notes en classe. Il est tellement intelligent, et très sage. Il avait même, tellement hâte de te voir. D'accord Christine. En tout cas, bravo à toi. Merci beaucoup Christelle. Je suis tellement heureuse, de te revoir depuis toutes ces années. Moi aussi je suis tellement heureuse de te revoir, depuis toutes ces années. Bon, je m'en vais, déposer tes premières valises dans ma voiture, et je reviens te chercher avec les autres bagages. D'accord Christine. Waouh. Du jamais vu. Je ne pouvais jamais imaginer que ma sœur allait se marier avant moi. Du coup, si je comprends bien, elle a finalement marié, le blanc qui l'avait enceinté alors ? Quelle grâce ! Il y a déjà trop de bonnes choses, qui se passent dans sa vie. En plus de cela, elle venait de me dire que son fils était très intelligent, et très sage. Ce qu'elle ne sait pas, est que moi, je suis devenue une voyante, pendant toutes ces années qu'on ne s'était pas vue. Avec mes yeux spirituels, je pourrais voir, les gens qui auront une grande destinée, dans cette famille. T'inquiète pas du tout Christine. Toi et ta famille seront sous mes radars. Je surveillerai vos pas, et vos gestes, au quotidien. Et je combattrai tout le bonheur, qui arrivera encore dans votre vie. Bonjour tante. Bonjour mon petit neveu. Dis donc, tu, as tellement grandi ? Et oui, tante. Les années passent très vite. Vous savez, ma mère m'avait parlé de vous, et je suis très content de vous voir. Moi aussi je suis très contente de te voir. Tu es en quelle classe maintenant ? Je suis en quatrième, tante. Génial. Merci. Et tu travailles bien à l'école ? Oui, tante. Je suis souvent le premier de ma classe. Ah, c'est super génial tout cela. Félicitations en tout cas, pour ton travail. Continue, comme ça, mon neveu. Je suis très fière de toi. Merci beaucoup tante. De rien, mon neveu Paul. Allez, on y va rejoindre ta maman ? Oui, on y va la rejoindre. Parfait. J'arrive Christine, je m'en vais prendre un peu d'air, au dehors. D'accord, ça marche. A tout à l'heure alors. A tout à l'heure, Christine. Waouh ! Du jamais vu. Cet enfant a une grande destinée, et une très grande étoile. Mais comment pourrais-je faire maintenant ? Pour pouvoir éteindre son étoile ? Car actuellement, toutes les portes spirituelles sont fermées, autour de lui. Il est divinement protégé ce jeune homme, et je n'arrive pas à accéder à sa vie. Bon, ce n'est pas bien grave. Je trouverai certainement une solution d'ici quelques jours pour pouvoir l'attaquer. Bon, aujourd'hui c'est le grand jour. J'irai finalement signer ce contrat, pour pouvoir commencer par faire des concerts dans des grandes salles. Quel brave ! Tu as pu finalement accepter ce que je t'avais proposé ? Oui, je suis prêt à signer ce contrat. Et à passer à l'étape supérieure, dans ma carrière. J'en ai vraiment marre de faire que des petites showcases. Je veux vraiment commencer à chanter dans les grandes salles, et toucher un public beaucoup plus large à travers mes musiques. En vrai, je veux devenir international. Je veux être un artiste reconnu dans le monde entier. Waouh ! Quelle ambition ! D'accord mon ami. Mais, es-tu au courant des clauses de ce fameux contrat, que tu devais signer avec moi, avant de passer à cette étape, dans ta carrière ? Pas tout à fait, grand maître. Tu sais, après avoir signé ce contrat, un esprit maléfique, prendra possession de ton corps, et chantera à ta place, quand tu seras en train d'enregistrer, tes morceaux au studio, ou quand tu seras, en train de réaliser tes concerts. À ce moment-là, il envoûtera, tous ces gens, qui écouteront, tes musiques. Il leur distribuera des maladies, comme l'épilepsie, et leur jettera à beaucoup d'autres mauvais sorts. Et oui Coco, tu croyais, qu'on devenait international comme cela ? Il faut d'abord payer le prix, avant d'obtenir cette grande gloire que tu souhaiterais avoir. Mais, je t'assure que, une fois que ce contrat sera signé, tu verras de tes propres yeux, que ta carrière décollera comme une fusée. Tu auras toutes les richesses, les belles femmes, et toutes les belles choses de ce monde. Tu ne seras plus jamais dans le manquement, mon ami. D'accord grand maître, je suis mentalement prêt, car, j'aime bien les belles choses de ce monde. On verra bien, là où on ira une fois, qu'on quittera cette terre. Mais pour l'heure, je suis ici, et je veux vraiment la gloire de ce monde. D'accord mon ami, pas de problème. Dans quelques minutes, tu vas pouvoir signer ton contrat tranquillement avec mon mentor. Parfait maître. Dès à présent, tu nous appartiens. Et comme je te le disais, depuis tout à l'heure, c'est maintenant que les vraies choses vont commencer dans ta vie. Tu verras comment ta carrière se décollera, d'ici quelques jours. L'esprit, dont, mon collègue t'avait parlé, sera ton allié, désormais. Il fera tout le travail à ta place. Et tu n'auras plus beaucoup d'efforts à fournir. N'oublie pas de bien garder le contrat, que tu venais de signer, tout à l'heure avec moi. D'accord maître. Bon courage, pour la suite mon artiste. Merci beaucoup maître. Au revoir et à très bientôt. Au revoir. Il venait, comme ça, de réduire sa durée de vie, sur cette terre. Je l'ai bien eu ce monsieur. Merci papa de m'avoir acheté un MP4. Cela me permettra d'écouter les bonnes musiques du moment. Oh ! De rien, mon fils, c'est normal. C'était juste pour récompenser un petit peu, tes efforts en classe que je t'avais acheté cela. Merci beaucoup papa chéri. Pas, de quoi. Tu écoutes quoi comme musique Paul ? J'écoute un peu du R'n'B. Ah d'accord. Connais-tu quand même le nouveau chanteur, qui explose tous les records de vente en ce moment ? Non pas du tout Leonardo. C'est vraiment une pépite ce chanteur. Tu devrais vraiment l'écouter, il chante juste, et super bien. D'accord ça marche, à la sortie tu me donneras son nom. Parfait Paul. Je te le donnerai tout à l'heure. Arrange tes écouteurs Paul, car le prof est en train d'arriver. D'accord ça marche mon ami. De rien mon ami, on est ensemble. Merci de m'avoir donné le nom de ce star. J'écouterai ses musiques à la maison, et je te donnerai mon avis sur ses oeuvres, demain. D'accord Paul. Allez je suis presque arrivé chez moi. On se dit à demain ? Oui à demain mon ami. J'étais venu te voir pour te remercier parce que depuis que j'ai signé ce fameux contrat, ma musique fait maintenant la une, de toutes les plateformes. Je ne peux plus passer inaperçu, et tout le monde me vénère et m'adore comme je veux. Franchement je suis très content de cela. Tu n'as encore rien vu mon ami. Ce n'est que le début de ta grande carrière. Sais-tu quand même que, tu n'auras pas de très longue durée de vie, à passer sur cette terre ? Oui je sais, mais je m'en fous, royalement, de ce qui se passera après cette vie sur cette terre. D'accord ça marche. De toute façon, tu es maintenant bien informé. Tu ne pourras plus dire maintenant, qu'on ne te l'avait pas dit. Ok ça marche. Cette musique est tellement agréable à entendre. Depuis que je l'écoute, je me sens tellement si bien. Qu'est-ce qui doit bien, être en train d'écouter, tiens, tiens, je passerai par cette occasion, pour pouvoir faire ce que je devais lui faire. Dis-moi Paul, tu écoutais quoi comme musique tout à l'heure ? J'écoutais un peu du, R'n'B, mélangé avec du rap. Ah d'accord, Paul. Connais-tu quand même, le star du moment ? Oui, il me semble que mon ami m'avait parlé de lui en classe ce matin. Ce n'est pas, par hasard, le monsieur qui s'habille souvent en rose, et qui enchaîne les concerts, en ce moment. C'est exactement ça, Paul. Je te conseille vraiment de continuer à écouter ses musiques, car je trouve qu'il chante super bien, et que cela, édifiera, ton âme. D'accord, tente. Je suis déjà en train d'écouter toutes ses chansons. Franchement, il chante super juste et trop bien. Je pense que j'irai acheter son album ce week-end. D'accord, mon neveu. Pourquoi vous rigolez, tente ? C'est ta manière de tourner la tête qui me fait rigoler. D'accord, tente. Bon, je vais rentrer à l'intérieur. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure tente. Vous pouvez descendre. D'accord, garde du corps. Préparez-vous, car le concert va être super chaud. Les esprits maléfiques, profiteront de l'occasion pour vous tous, envoûtez. Ton heure a sonné, monsieur Paul, tu dois mourir. À travers cette musique entraînante, et envoûtante, que tu écoutes, désormais, je vais pouvoir t'envoûter, tranquillement. Fallait pas ouvrir cette porte, Coco. Car, je te guettais, depuis fort longtemps. A partir d'aujourd'hui, tu seras épileptique. Et tu n'auras plus d'avenir. Cette maladie t'entraînera à la mort. Comme ça ton étoile, ne pourra plus jamais briller. C'est moi qui te le dis. C'est fini pour toi Paul. Fallait pas me chercher. Bon papa, je m'en vais. D'accord fiston, bonne journée à toi, et à ce soir. tu fais vraiment ma fierté et fils. Merci beaucoup papa. Qu'est-ce qui t'arrive Paul ? Je ne sais pas trop papa. Tu es sûr que ça va aller ? Tu ne veux pas te reposer un peu ? Non ça va aller papa. Je pense que cet enfant a un problème. Tu es sûr que ça va aller Paul ? Oui tante, ça va aller. Je ferai de mon mieux pour aller à l'école. D'accord. Si tu pouvais l'amener devant le collège, cela me ferait énormément plaisir. D'accord, il n'y a pas de soucis. Mon cœur, recommence encore par me faire mal. Je pense que je ne pourrai plus me rendre au collège. J'irai à l'hôpital, car ce n'est vraiment pas normal ce qui m'arrive. Bon, finalement, je pense que je vais t'amener à l'hôpital. Oui tante. J'aimerais bien, cela me fera énormément plaisir. Ok, j'arrive. J'ai réussi ma mission. C'est maintenant que les vraies choses vont commencer dans cette maison. Vous n'avez rien vu encore. Après le petit Paul, ça sera au tour de sa mère et de son mari. Vous m'aurez sur votre dos jusqu'à la fin de mes vacances ici. Je suis de retour Paul, allez on y va ? Oui tante, on y va. Sois fort mon fils, tout se passerait bien pour toi. Ok ? D'accord papa. Je passerai te voir à l'hôpital tout à l'heure, quand je sortirai du travail. Ça marche papa. Bon, je vais vous laisser. Bonne journée à vous, et on se tient au courant dans la journée pour la suite. D'accord, c'est parfait. Sois fort Paul, tout se passera bien pour toi. J'ai la ferme conviction que tu te sentiras d'ici mieux ce soir. D'accord tante. Bon, le médecin s'occupe déjà de mon neveu. Que dois-je préparer maintenant pour ses parents ? J'ai une idée. J'irai mettre du sel mystiquement dans tous les repas que ma soeur fera désormais à son mari. On verra bien si son mari va pouvoir continuer à manger ses repas et à l'aimer comme d'habitude. Merci vraiment d'être venu énormément à mon concert. C'est maintenant que les vraies choses vont commencer. Préparez-vous chers publics, car le concert sera tellement hard. Évidemment, car vous êtes venu adorer le serpent ancien. Bon, à présent, que les esprits maléfiques rentrent en action. Qu'ils détruisent tout ce qu'il y a de bien dans leur vie, et qu'ils sèment le désordre dans la vie de tous ceux qui sont venus ici. Qu'ils partent de cette salle, avec des maladies incurables. Que la fête commence. Oui, que la fête commence. Après les analyses de votre sang, et tout ce que vous venez de me raconter, je suis tellement surpris de constater que vous avez maintenant l'épilepsie. Quoi ? Moi, épileptique ? Mais comment ça se fait docteur ? Je n'avais jamais eu cette maladie auparavant. Je ne saurais vous le dire, mais c'est ce que les analyses ont révélé jeune homme. J'ai vraiment de la peine pour vous. Non, docteur, je ne peux pas vivre avec cette maladie, je préfère vraiment me suicider. Mais non, jeune homme, ne faites surtout pas ça. Nous avons des médicaments qui pourront calmer ces crises, quand elles viendront sur vous. Vous imaginez docteur ? Mais comment pourrais-je vivre avec cette maladie ? Depuis que je suis né, je n'avais jamais eu cette maladie auparavant. Cette maladie ne peut pas apparaître comme ça, du jour au lendemain dans mon corps. Ce n'est vraiment pas possible. C'est ce qui me paraît aussi tellement étrange. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, les médicaments que je vous donnerai, vous aideront vraiment à calmer ces crises. Franchement, je refuse cette maladie, je ne veux surtout pas être épileptique toute ma vie. J'arrive jeune homme, j'irai parler à la personne qui vous avait ramené ici. D'accord docteur. Comme je vous le disais, voilà un peu ce qui était arrivé à votre neveu. D'accord, merci vraiment pour cette information. Je transmettrai le message à ses parents. Et ses parents viendront le chercher. D'accord, ça marche. Au revoir docteur. Au revoir. Ça va aller jeune homme. Ne vous faites pas de soucis, tout ira de mieux pour vous d'ici là. D'accord docteur. Mais comment ça se fait que notre fils a maintenant l'épilepsie ? Franchement je suis sur le choc. Un garçon très brillant, qui travaillait très bien en classe, peut avoir comme ça, du jour au lendemain, une maladie pareille ? Je pense qu'il y a anguisse ou roche. Effectivement, car vraiment je n'arrive pas à y croire. Mais, personne n'a cette maladie dans notre famille. Comment peut-il développer une chose pareille ? Evidemment ma femme, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre depuis ce matin. De toute façon, on ira à le voir tout à l'heure à l'hôpital. Et oui ma femme. Merci d'être venu soutenir votre artiste. A présent, le concert est terminé, vous pouvez rentrer chez vous. Je suis très content car les choses se sont bien déroulées comme je le voulais. A présent, les gens peuvent maintenant rentrer chez eux. On a pu réussir notre pari. Tiens, tiens, il n'y a personne ici. C'est le moment ou jamais, de mettre assez de sel, dans cette sauce, pour pouvoir, créer la dispute, dans cette maison. Je tenais vraiment à te féliciter par rapport à ton concert, que tu avais fait récemment. Grâce à toi nous avons pu finalement bien accomplir notre mission. Le public a pu correctement adorer le serpent ancien, et nous en sommes vraiment ravis. Merci vraiment d'exister, frère, car, grâce à toi, nous avons pu récupérer beaucoup de choses sur le public durant ce concert. Oh, de rien, maître. Tout le plaisir est pour moi. Je serai toujours à votre disposition, tant que vous m'arrangeriez. D'accord mon artiste. Tu sais, moi et mon chef avions décidé de te récompenser. Tu, auras, un gros virement, de notre part, d'ici la semaine prochaine. Oh, super génial. Merci de me l'annoncer. Très bonne nouvelle. De rien, mon artiste. Car tu le mérites amplement. Bon, mission accomplie. J'attends avec impatience comment son mari va pouvoir manger cette sauce, aussi salée. Bonjour les disputes, et les dégâts. Bon, il faut immédiatement que je sorte d'ici, avant qu'il ne rentre à la maison. Comme je venais de vous l'expliquer, voilà un peu ce qui était arrivé à votre enfant. Franchement, je suis dégoûté. Je n'en peux vraiment plus de cette situation. Ne vous en faites pas, monsieur. Tout ira bien pour votre enfant. Achetez-lui juste, les médicaments que je vous avais prescrits tout à l'heure, à la pharmacie, et vous verrez vous-même qu'il se sentira beaucoup mieux les prochains jours qui suivront. D'accord docteur, merci beaucoup de me rassurer. De rien, monsieur. Bon courage à vous pour la suite. Merci beaucoup. Allez, on y va, fiston. Tu es sûr que ça va aller ? Oui, on y va. Je me sens déjà un peu mieux maintenant, papa. Je vais pouvoir retourner en classe bientôt. D'accord, ça marche, mon fils. Tu sais chérie, j'ai très faim. Serre-moi un peu le repas, que tu m'avais préparé. D'accord chérie. Je venais à peine de recevoir mon virement. Franchement, je suis trop content. J'ai fait du sale, et aujourd'hui je suis bien payé. Je pense que je vais commencer par travailler sur mon deuxième album, car j'ai besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir construire ma maison. Wow ! Mais c'est vraiment, imangeable, ce repas. Chérie, c'est toi qui as mis beaucoup de sel, dans ce repas, comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a mon homme ? Y a-t-il un problème avec le repas que je t'avais préparé ? Oui ma femme, car le repas est rempli de sel. Laisse, moi goûter pour voir. Tu n'as encore rien vu, chère sœur. Fallait pas te marier avant moi. Effectivement, tu as raison chérie, car le repas est trop salé. C'est très bizarre tout cela, parce que hier quand je l'avais goûté, il n'était pas du tout comme ça. Es-tu quand même sûr de ce que tu dis ? Mais bien sûr mon homme. Je ne suis pas folle à ce point pour pouvoir mettre autant de sel dans une sauce quand même. Franchement, je commence à être fatigué de tout ce qui nous arrive. Je n'en peux plus de cette situation. Je ne peux même plus manger, correctement dans ma maison. J'ai vraiment comme l'impression que ta sœur, nous a ramené le malheur. Depuis qu'elle est venue dans cette maison, notre quotidien a complètement, chamboulé. S'il te plaît, ne mêle jamais ma sœur, à quoi que ce soit ici. Elle n'y est pour rien. Je ne pense pas que ce soit elle, qui a fait que notre fils est malade. S'il te plaît, écarte ma sœur de cette histoire. Je ne veux plus qu'elle soit mais il n'y a rien du tout. D'accord, ok, ça marche. Bonne nuit à toi, alors. Et sache que si tu continues comme ça, je ne pourrai plus manger aucun de tes repas. Au revoir. Ah. Son mari commence à avoir des soupçons sur moi. Il faut que j'aille vite à la maison mettre un peu de l'eau dans le feu. Oui, j'arrive. Qu'est-ce qui t'arrive ma sœur jumelle ? Pourquoi es-tu triste comme cela ? Je suis triste, parce que plus rien ne va dans ma vie. Je ne m'entends plus très bien avec mon mari, et en plus de cela, mon fils est malade. Ne t'inquiète pas ma sœur, tout s'arrangera pour toi, d'ici là. Il y a des temps comme ça, qui arrivent parfois dans nos vies. C'est à toi de rester forte, et de ne rien lâcher. Merci beaucoup ma sœur, heureusement que tu es là pour me consoler. Je tenais aussi à m'excuser auprès de toi. Car depuis ton arrivée des vacances je n'avais même pas encore pris le temps de profiter un peu avec toi. Dès que tout ira mieux entre moi et mon mari et mon fils, on passera du bon temps ensemble. Je te le promets. D'accord sœur, tu n'as pas à t'excuser, car je comprends parfaitement la situation que tu traverses actuellement. Sois fortifiée ma sœur, et bon courage à toi. Merci beaucoup Christelle. Tiens, tiens, voilà ce que je voulais entendre. Ma cocotte, bientôt tu n'auras plus de mari. Je te le promets. Je ferai tout pour repartir de cette maison avec ton mari. Il ne te restera, plus rien crois-moi. Je te laisserai, juste ton pauvre épileptique, et la misère. On verra bien qui sera heureux, plus que qui bientôt. Bon, j'ai assez parlé maintenant. Je m'en vais me coucher. Bon, papa je m'en vais au collège. D'accord fiston, bonne journée à toi. Et si jamais, tu ne te sentais pas bien ? N'hésite vraiment pas, à me le signaler, en m'envoyant un texto. D'accord papa. Au revoir. Au revoir. Alors mon artiste, pourquoi tu cherchais tant à me voir ? C'était pour vous annoncer que, j'avais déjà commencé l'enregistrement de mon deuxième album. Ah. Super génial, je suis très content de cette bonne nouvelle, que tu venais de m'annoncer. D'accord. Par ailleurs, moi aussi j'avais quelque chose à te dire. Ah oui, comme quoi par exemple ? Tu sais, mon autre collègue que je t'avais présenté entre temps, voulait aussi te voir. Ah d'accord, il n'y a pas de soucis, moi je suis prêt à le voir. D'accord, ça marche. Je crois que d'ici peu, il t'appellera pour que vous vous rencontriez. Ok, ça marche, il n'y a pas de soucis. Allez, à bientôt mon artiste. À bientôt maître. J'espère que tout se passera bien pour moi aujourd'hui. En tout cas, j'ai tellement hâte de revoir mes amis. Voilà un peu ce qui m'était arrivé. Franchement avec tout ce que tu venais de me dire. Moi je ne trouve pas ça du tout normal. Comment du jour au lendemain, on pourrait te déclarer épileptique, comme cela, alors qu'auparavant tu travaillais très bien, et tu n'avais aucun souci particulier. Franchement pour moi, il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas du tout normal. Moi aussi, je ne trouve pas ça du tout normal. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant ? C'est le médecin qui m'avait déclaré ainsi. Après avoir fait de longues analyses sur moi. D'accord, je comprends. Attends, j'arrive tout de suite. Je m'en vais aux toilettes. D'accord mon ami. Franchement, j'ai vraiment comme l'impression que la crise veut revenir. Mon cœur recommence encore par me faire mal. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, pour mériter tout cela ? Ça va mon ami ? Tu es sûr que tout va bien ? Non, ça ne va pas bien du tout, mon ami. Je recommence à sentir les mêmes choses de la dernière fois. S'il te plaît, pourrais-tu m'appeler une ambulance, car je n'ai pas envie de refaire une crise ici. D'accord, ça marche mon ami. L'ambulance viendra te chercher tout à l'heure. Ça marche. Waouh, du jamais vu. Je ne pouvais jamais imaginer que mon ami allait se retrouver dans cet état un jour. À mon humble avis, je pense qu'il a été royalement envoûté. Allez, hop, j'irai chercher du secours. Bon, jusqu'à présent tout se passe bien comme prévu. Apparemment, ils sont tous allés au travail. Je vais pouvoir profiter de cette occasion pour mettre mon plan, en place. L'objectif est de détourner l'attention de son mari sur moi. J'irai mettre un peu de poudre mystique dans ses autres chaussures, afin qu'une connexion amoureuse s'établisse entre lui et moi. Allez, c'est parti. C'est vraiment incroyable, ce qui venait de se passer avec mon ami. Heureusement qu'il était allé à tente à l'hôpital. J'irai parler de cette situation à mon cousin, qui est chrétien. Je pense qu'il me trouvera forcément une solution, par rapport à ce que mon ami traverse. Il faut absolument que je vienne en aide à mon ami. Car, je n'ai pas envie qu'il rate ses devoirs, de fin d'année. Bon, c'est bouclé. Ma poudre magique est déjà en action. J'attends impatiemment les faits, que cela aura sur son mari. J'ai vraiment hâte que son mari vienne me déclarer ses premiers mots d'amour. Voilà les choses que tu dois faire, avant que ton deuxième album ne cartonne. Sinon tu ne pourras pas bien vendre tes CD. Ah oui, du coup, si je comprends bien, je dois d'abord passer une nuit à l'hôtel avec vous, avant que mon album ne marche, c'est ça ? Exactement mon artiste. Il faut que, je te charge de mes puissances, par derrière, afin que tes fans, puissent se bousculer pour acheter tes CD, quand elles sortiront. D'accord, j'ai bien compris votre message. Je vous donnerai une réponse dans les prochains jours qui suivront, maître. D'accord mon artiste, une fois qu'on aura fini de passer cette fameuse nuit à l'hôtel, je t'assure que tu exploseras tous les records de vente d'albums. On te verra partout, et ton chef d'oeuvre, sera tellement vendu, à travers le monde entier. D'accord ça marche, je vous tiendrai au courant pour la suite. Parfait mon artiste. Comme je te le disais, tout à l'heure maman, voilà un peu ce qui m'était arrivé. J'ai failli tomber dans les pommes ce matin. Mon cœur avait recommencé encore par me faire mal. Oh, fiston, je suis tellement attristée. Jusqu'à maintenant, je n'arrive pas encore à y croire, que tu étais atteint, de l'épilepsie. Non, je commence vraiment à réaliser qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus dans notre maison. Ton père ne me calcule même plus, depuis la dernière fois, qu'on s'était disputé à table. Juste pour une histoire de sel, il a décidé de ne plus me parler. Franchement, je pense que j'irai aller chercher du secours, auprès des chrétiens. Car je pense que tout ce qui nous arrive n'est pas du tout normal. Tu as parfaitement raison maman, moi aussi je ne comprends pas, comment j'ai pu contracter une maladie pareille. J'en parlerai un peu avec ton père, et après on verra comment on s'organisera pour pouvoir trouver une solution, par rapport à tout ce qu'on traverse actuellement. D'accord maman. Je suis vraiment choqué, par, ce que tu venais de me raconter. A mon humble avis, moi aussi je pense que ton ami a été royalement envoûté. Tu sais ce qu'on va faire, j'essayerai de rentrer en contact avec son père. On lui proposera qu'on viendra prier pour son fils. D'accord ça marche, mon cousin préféré. Heureusement que je peux compter sur toi. Rendons toute la gloire à Dieu, Marius. Bon, cousin, je vais demander à partir. A bientôt, au revoir. Au revoir, Marius. On se tiendra au courant pour la suite. Parfait. Plus le temps à perdre. J'irai directement voir le papa de mon ami, sur son lieu de travail, afin de lui expliquer qu'on viendra prier, pour son fils, à l'hôpital. Je suis complètement foutu, mais comment peut-on me proposer, un truc pareil ? Pour mon premier album, j'avais pas faire tout cela. C'est le monde qui tombe sur ma tête ou quoi. En plus, il m'avait clairement dit, que si je ne faisais pas ça, que mon album n'allait pas marcher. Franchement, qu'est-ce qui m'a réellement pris, à aller faire cela maintenant ? Je ne savais pas du tout que ça allait se terminer comme cela. Voilà un peu ce qu'on envisageait faire à votre enfant, moi et mon cousin. Comme je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, on viendra prier, pour lui, à l'hôpital. Et nous en sommes sûrs, que Jésus-Christ le délivra, de cette maladie. D'accord ça marche, il n'y aura pas de soucis par rapport à cela. Moi aussi, je commençais, à avoir quelques doutes. Je me disais que, ce n'était pas normal, ce qui était arrivé à mon fils, du jour au long de main. Évidemment cher papa. Vous pouvez passer, quand, vous voulez, à, l'hôpital. D'accord papa. A bientôt papa. A très bientôt, Marius, et merci beaucoup pour ton aide. De rien papa, c'est normal. Car moi et votre fils sommes de très bons amis. Et c'est vraiment pas amour pour le Seigneur que je le fais pour vous. D'accord. Je suis tellement heureux, du fait que le papa de Paul, a accepté notre demande. Je sais que son fils, retrouvera la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas vrai, ce que je venais de voir. Mais d'où vient-il ce jeune homme ? J'irai le tailler en pièces, sur son chemin. Bon c'est parti. Vous cherchez quoi madame ? C'est à moi que tu poses cette question ? Je devais te croquer tout de suite sur le champ. Qui t'avait dit de prendre l'initiative, d'aller prier, pour ton ami à l'hôpital ? Personne madame. Renonce à cette initiative le plus rapidement possible. Sinon dans les 24 heures qui suivront, j'aspirerai ton âme. Et tu disparaîtras de cette terre dans les secondes qui suivront. Laissez-moi vous dire madame, que vous ne pouvez rien me faire du tout. Et je ne renoncerai jamais à la décision que j'avais prise avec mon cousin. Vous avez peut-être du pouvoir, et de l'autorité, sur les autres, mais pas sur moi, et sur mon cousin. Car Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Vous n'avez aucun pouvoir, et aucune autorité, devant le nom de Jésus-Christ. Repentez-vous immédiatement de vos mauvaises voies, sinon vous finirez éternellement, dans les temps ardents de feu, et de souffre. Disparaissez de mon chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, si je comprends bien. C'est elle qui avait envoûté mon amie alors ? C'est quand même incroyable, ce qui venait de se passer. Elle croyait que, j'allais avoir peur d'elle ? Jamais de la vie. Car Jésus-Christ, est en moi, et tant qu'il sera en moi, rien ne pourra me faire peur sur cette terre. J'irai avec mon cousin, Piam, à l'hôpital. Ça ne sera pas, une petite sorcière du quartier, qui me fera peur, ou qui fera, arrêter le plan de Dieu, dans la vie de mon ami Paul. J'ai jamais expérimenté une puissance pareille. Mais d'où vient-il ce jeune homme ? Il est tellement fort, et puissant. Je ne savais pas du tout, qu'il y avait, une autre puissance, qui dépassait mes puissances. Franchement, je suis très surpris de ce que je venais d'expérimenter avec ce jeune homme. Mais jamais de la vie, je leur permettrai qu'ils aillent prier pour Paul, à l'hôpital. J'ai une idée, vu que je suis déjà connu, je sortirai mon album, par une autre maison de disques. Comme ça mes fans pourront acheter mon CD tranquillement. Jamais de la vie, je passerai la nuit avec un tel monsieur à l'hôtel. Allez c'est parti, je m'en vais démarcher d'autres maisons de disques. Voilà un peu ce qui s'était passé quand j'étais allé annoncer au père de mon ami qu'on allait venir prier. Waouh ! Mais tu sais, cela ne m'étonne pas trop. Je savais très bien, que ton ami Paul, était envoûté. Certainement c'est la dame dont tu me parles qui doit être, à la base de tous ces malheurs, qui les arrive. Certainement cousin, parce que cette dame ne voulait absolument pas qu'on vienne prier pour mon ami Paul. C'est pas elle qui va nous effrayer. On ira au nom de Jésus Christ de Nazareth accomplir le plan de Dieu dans la vie de ton ami. Amen. Bloquez-moi toutes les ventes de cet artiste, en rose. Et ne passez plus aucune de ses chansons à la télé. Je ne veux non plus écouter ses chansons à la radio. Qu'il soit bloqué de partout. Il ne peut pas oser, nous défier comme cela. D'accord grand maître, j'ai compris votre message. Ne vous inquiétez même pas pour cela, il sera complètement bloqué de partout. Il ne fera même plus de concert dans ce pays. C'est moi-même qui vous le promet. Parfait. Je pense que je vais me suicider, car plus rien ne marche dans ma vie. L'album que j'avais sorti, a fait un gros flop. Aucun de mes fans ne l'avait acheté. Mais comment vais-je faire maintenant pour vivre de ma passion ? Je ne pouvais jamais penser, que les gens seraient aussi méchants envers moi. Qu'ai-je fait pour mériter tout cela ? Je refuse de vivre dans la honte comme cela. On me refuse tout, aujourd'hui dans mon propre pays. Je ne peux plus passer à la télé, ni à la radio. Ni réaliser un, concert. Ils savent pas, qu'ils sont en train de me tuer comme ça, à petits coups. C'est vraiment chaud ce qu'il était en train de raconter. Vous allez bien, monsieur ? Oui ça va super bien et vous ? Oui ça va super bien. J'avais entendu tout ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Laissez-moi vous dire que le Seigneur vous aime, et qu'il ne vous abandonnera jamais. Recommandez votre sort à l'éternel, et il agira dans votre vie avec puissance. Quelles que soient les alliances que vous avez nouées, avec le monde des ténèbres, Jésus-Christ peut vous sortir de cela, et peut complètement vous restaurer. Tout cela dépendra, de votre croyance, et de votre foi, en Lui. Car absolument rien, ne Lui est impossible. Je vous exhorte à confesser le nom de Jésus-Christ avec puissance, et à demander pardon pour vos péchés. Il consolera votre cœur, et ferait de vous un enfant du royaume. Il est le seul qui pourra guérir votre cœur, et vos blessures. Je vous assure Monsieur, cela ne sert à rien de courir derrière les plaisirs, et la gloire de ce monde éphémère. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit dans 2 Timothée 2 verset 22. Fuis, les passions, de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et oui Monsieur, je vous en conjure, ne rentrez jamais dans le cercle, de ces grands stars que les gens adultes. Car la plupart du temps, ils montrent un visage serein, quand il y a les caméras. Mais derrière, ils regrettent amèrement d'avoir fait certains choix dans leur vie. Chers artistes, l'enfer existe, et c'est une réalité. Si vous n'avez pas envie de passer votre éternité, dans le feu de la géhenne, tout dépendra des choix que vous allez faire sur cette terre. Jésus-Christ vous aime, et il veut que vous reveniez à la bergerie. Soyez abondamment bénis, cher Monsieur. Et pensez vraiment à tout ce que je venais de vous dire. Que Dieu vous protège, et vous garde. Au revoir. Au revoir Monsieur. De toute ma vie, je n'avais jamais entendu des choses pareilles. Son message m'a vraiment touché le cœur. J'ai vraiment envie de donner ma vie en même temps au Seigneur Jésus-Christ. Oh, s'il te plaît Seigneur Jésus-Christ, arrange ma vie, viens à mon secours. Je t'appelle de toutes mes forces Seigneur. Viens, prendre siège, dans ma vie. Viens occuper, la première place dans mon cœur. Je t'en supplie, pardonne mes transgressions, et mes fautes. Purifie-moi de tous mes péchés, par ton sang précieux, qui a coulé sur la croix de Golgotha. Viens discipliner ma vie. Relève-moi Seigneur, de là où j'étais tombé. Console mon cœur, et fortifie-moi. A partir d'aujourd'hui, je prends la décision de te suivre, sans ne jamais faire demi-tour. Entre tes mains, je remets mon âme, mon esprit, mon corps, et mon ombre. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Voilà un peu ce que l'ami de Paul était venu me proposer ce matin. Avec grand plaisir mon mari. Tant que la prière ne va pas lui faire de mal, moi je suis partante. Parfait, ça marche. Le mari de ma sœur ne veut plus changer de chaussure ou quoi ? Je l'attends avec impatience à la maison. Comme je te le disais sœur, nous irons à l'hôpital prier pour Paul cet après-midi. Ah oui ? Et pourquoi vous voudriez faire cela ? Nous voudrions faire cela, parce que nous avons constaté que ce n'était pas normal, ce qui lui était arrivé. Seul, le Seigneur pourra le sauver et le guérir complètement de cette maladie. Penses-tu vraiment que cela marchera ? Oui je crois que, cela marchera dans sa vie. Allez, je n'ai plus beaucoup de temps à perdre, il faut que j'aille rejoindre mon mari, dans la voiture. A tout à l'heure sœur. Fais comme chez toi, et on arrive. D'accord sœur. Bon, je pense que mon plan a échoué. Et il faut immédiatement que je reparte de cette maison, avant l'heure arrivée. Car je n'ai plus envie de goûter à nouveau, à la puissance de leur Seigneur. Il faut que j'aille préparer ma valise dans la chambre à coucher. Comme, on te l'avait annoncé, je suis venu prier pour toi Paul. Crois au Seigneur Jésus Christ, et tu seras sauvé mon ami. D'accord. Seigneur mon Dieu, toi qui es le Dieu souverain, le Créateur de toutes choses, je te rends grâce, et je t'implore. Je te bénis, et je demande ton intervention. Pardonne-lui tous les péchés, qu'il avait commis en pensée, en parole, en action, et par omission. S'il te plaît, Seigneur, efface ces transgressions. Seigneur Jésus, durant ton séjour terrestre, tu avais guéri des malades, tu avais ressuscité des morts. Tu étais venu sur terre pour libérer, l'homme de la souffrance. Et tu nous avais donné le pouvoir de guérir et de délivrer en ton nom, tous ceux qui seront malades. Au nom de ma foi, et de la foi de Paul. Je déclare nulle et sans effet, toute ordonnance qui le condamnait, et qui subsistait contre lui. Ta parole déclare dans, Esaïe 53, verset 5, que tu étais blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix, était tombé sur toi, et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Je déclare au nom de Jésus Christ de Nazareth, la guérison dans la vie de ce jeune homme. Sois fortifié, et sois complètement restauré. Et que l'Éternel te garde. Amen. Amen. Waouh, je me sens comme auparavant. Je vous assure monsieur, je ne sens plus aucune douleur, au niveau de ma tête, et au niveau de ma poitrine. Je me sens vraiment soulagé. Merci infiniment pour votre prière. Waouh, rendons infiniment gloire à Dieu pour ce miracle, qui venait de se produire. Dans la joie, je te donne ma vie seigneur. Fais de moi, ce que tu veux. Alléluia. Paul, je suis tellement content de te revoir ainsi. Rendons infiniment gloire au Père. Car votre fils a été guéri, madame. Waouh, très bonne nouvelle. Merci vraiment au Seigneur Jésus Christ d'avoir guéri notre fils. Je serai toujours reconnaissant envers lui, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Papa, je suis complètement guéri. Je me sens vraiment comme auparavant. Ah oui, mon fils, je suis très content pour toi. Franchement je ne savais pas du tout que le Seigneur Jésus Christ était aussi puissant. J'ai en même temps envie, de lui donner ma vie. D'accord papa. Tu sais, le Seigneur Jésus Christ est très fort, et c'est lui qui m'a guéri. Je passerai toute ma vie désormais à parler que de lui. Car il m'a vraiment ramené, de la mort à la vie. Rendons infiniment, gloire à Dieu, fiston. Voilà ce que j'avais vu, quand j'étais en train de prier pour votre fils, tout à l'heure. Ah oui, monsieur ? La dame dont vous me parlez, est ma sœur. D'accord, cette dame a vraiment besoin de la délivrance. Amenez-la moi pour que nous puissions prier pour elle, afin qu'elle soit délivrée de ses esprits impurs, qui la tourmentent, jour et nuit. D'accord. Comme je vous le disais, j'avais vu dans la vision, une femme qui était habillée en rouge, dans votre maison, et qui prononçait sans arrêt des paroles psychiques. Pendant cette vision, le Seigneur me disait qu'il avait compassion pour son âme. C'est ma sœur, monsieur. Comme je venais de vous le dire. Mon mari avait aussi remarqué que depuis qu'elle était venue dans notre maison, les problèmes avaient commencé. Et voilà, cela confirme un peu ce que je venais de vous dire. Vous savez, le Seigneur Jésus a aussi un plan, pour votre sœur. Il faut qu'elle vienne à Christ, sans attendre. D'accord, monsieur, merci vraiment pour votre intervention. J'irai lui parler tout à l'heure une fois qu'on serait, à la maison. D'accord, madame, et rendons infiniment gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. Amen. Je suis vraiment surpris par, ce que je venais d'entendre. Je ne pouvais jamais imaginer, que ma sœur pourrait être, à la source, de mes malheurs. J'irai la voir pour lui demander, pourquoi elle avait fait toutes ces choses, contre moi, et contre ma famille. Apparemment, notre artiste est devenu chrétien, et il ne veut plus chanter pour la gloire de ce monde. Oui, je suis au courant, j'avais même déjà préparé un autre plan pour lui. Car il ne pourra pas, si facilement nous échapper, comme cela. Bientôt, l'une de mes maisons de disque gospel, le contactera encore, pour un nouveau contrat. Pour cette fois-ci, ça va vraiment chauffer. Je te le promets mon collègue. Vite, vite, il faut que je m'en aille, d'ici, car je n'ai pas vraiment envie, qu'il vienne me choper, dans cette maison. Allez c'est parti, je m'en vais, la chercher tout de suite. Mais, qu'est-ce qui, l'avait réellement prise, à me faire cela ? Mais pourquoi elle a voulu détruire toute ma famille ? Est-ce mal, ce que j'avais fait, en, l'hébergeant, chez moi ? En tout cas, j'ai tellement hâte, d'aller la choper, à la maison. Elle verra de quel bois je me chauffe. Ah, elle n'est pas là. Où est-ce qu'elle, doit bien se cacher dans cette maison ? Tu es, là, Christelle ? J'irai voir dans les toilettes, si elle ne se cachait pas, par là, par hasard. C'est incroyable. Je ne retrouve plus ma sœur. Elle a pris toutes ses valises, et s'est barrée de chez nous, sans nous dire un mot. C'est comme ça, on était famille ? Je pense qu'elle doit être en train de chercher, à vouloir rentrer dans son pays. J'irai rapidement faire un tour à l'aéroport, pour aller voir si, je n'allais pas la croiser, par hasard. Allez hop ! C'est parti ! Chauffeur, qu'est-ce que vous avez, à rouler aussi lentement comme cela ? Appuyez sur l'accélérateur, car je n'ai vraiment pas beaucoup de temps à perdre. Mais, madame, qu'est-ce qui vous arrive ? Je ne peux plus rouler aussi vite, comme je le fais déjà. Sinon, je risquerai de faire un accident de circulation, et de ne pas rentrer, ce soir voir ma famille. Je m'en fous totalement de votre famille. Voulez-vous que, je prenne le volant ou quoi ? Car, j'ai vraiment comme l'impression, que vous ne voulez pas, que je sois, à l'heure, à l'aéroport. Vous ne pouvez pas me dire cela, madame. J'essaie de faire de mon mieux, pour vous ramener à l'aéroport, à temps. Franchement, si vous continuez à m'agacer comme cela, je serai obligé de vous faire descendre de ma voiture. Bon, j'ai assez parlé maintenant, merci. Elle a osé même, couper son téléphone. Cela me ferait tellement de bien, si je la croisais à l'aéroport. Maintenant que, je suis devenu chrétien, je vais pouvoir commencer par chanter pour Dieu. Et vu la notoriété, que j'avais déjà dans le monde, je vais pouvoir ramener les âmes à Christ. Allez hop, c'est parti. J'irai démarcher les quelques maisons de disques gospel, qui produisent des artistes dans ma localité. Comme je te le disais, tu iras t'approcher du jeune homme qui s'habillait souvent en rose, afin de lui proposer nos services. Tu lui expliqueras les clauses du contrat, et tu lui diras tout ce qu'on avait l'habitude de faire, avec les chanteurs gospel. D'accord, j'ai compris, grand maître. J'arrive madame, je m'en vais chercher du scotch, et je reviens. D'accord monsieur. Voilà, mes valises sont déjà parties. Plus que quelques minutes, pour prendre mon avion. Je n'aurai jamais de compte à rendre à quelqu'un. Ça y est, je la vois de loin, je savais très bien qu'elle allait vouloir chercher, à m'échapper. Elle croyait qu'elle allait s'en tirer comme ça, du jour au lendemain. Avec tout le mal qu'elle m'a fait. Allez, c'est parti, je m'en vais, vite fait la rejoindre. Et cocotte ? Tu pensais que tu allais, m'esquiver comme cela ? De quoi tu parles, ma soeur chérie ? Et qu'est-ce que tu cherches ici ? C'est à moi de te poser cette question. En fait, j'avais reçu l'appel d'un ami. Et il fallait que, je rentre de toute urgence à l'étranger. C'était pour cela, que je n'avais pas eu le temps de vous informer, avant de partir. De toute façon, je savais que, j'allais vous informer une fois, que je serais arrivée à destination. Ah bon ? Tu croyais que tu allais facilement me rouler, dans la farine comme cela ? Tu n'iras nulle part. Car, il faut que tu m'expliques d'abord, la raison, pour laquelle tu voulais détruire la vie, de mon enfant, et mon mariage. Qui t'a dit cela ? Je suis au courant de tout ce que tu avais fait. Suis-moi gentiment, afin que nous puissions, régler tout cela. Sinon, je vais créer un scandale, et t'appeler la police par la suite. Sais-tu quand même, que mes affaires sont déjà parties ? Je ne veux rien savoir, Christelle. Suis-moi gentiment, sinon c'est la police qui viendra, te chercher tout de suite. D'accord, sœur. On y va d'ici ? Oui, on y va. Alors, qu'est-ce que je t'avais fait pour que tu agisses de la sorte à mon égard ? Franchement, sœur, mais comment as-tu appris tout cela ? Je ne te le dirai pas, tant que tu ne m'auras pas avoué que, c'était toi qui étais à la base de tous les malheurs, qui arrivaient, dans notre maison. En vrai, je ne saurais pas t'expliquer ce qui m'avait réellement pris, à agir ainsi envers vous. Franchement, je regrette mes actes, sœur, et je te demande sincèrement pardon, du plus profond de mon âme. J'aurais pas dû faire cela, pour te nuire. D'accord, une faute avouée, et à moitié pardonnée. N'est-ce pas, la jalousie, et l'envie, qui te poussait à me nuire ? Si naïve que j'étais, je t'avais accueillie chez moi, à bras ouverts. Et voilà comment tu me remercies maintenant, franchement tu me dégoûtes. Je n'ai vraiment plus envie de rien, savoir sur toi. Pour moi, tu n'es plus ma sœur, mais tu n'es que mon pire ennemi. Tu as failli mettre du sable, dans mon attiquet. Ce qui m'a le plus fait du mal, c'est ton neveu, quoi ? Tu as failli tuer mon fils, c'est-à-dire ton neveu. Mais comment une sœur peut faire une telle chose pareille ? Franchement j'ai honte à ta place. Tu devrais tranquillement, aller te pendre sur un bois. Des gens comme toi, n'ont vraiment pas leur place dans ce bas-monde ici-bas. S'il te plaît, Christine. Ne dis pas ça, je pense que, j'ai été beaucoup influencée par les esprits impurs. Et alors, quand même, c'est les esprits impurs qui t'ont poussé à vouloir tuer mon fils ? N'as-tu pas un cerveau, et tu ne réfléchis pas ? Si, sœur, mais franchement j'étais sous l'influence des esprits impurs. Et je regrette amèrement d'avoir agi ainsi envers toi. Ok, bon, il y avait un monsieur qui cherchait absolument à te voir. Allons-y à l'hôpital le rencontrer. D'accord sœur. En ce qui concerne tes bagages, ne t'en fais pas du tout. Mon mari s'en chargera de cela. D'accord sœur. Je pense que l'heure de ta délivrance a sonné, Christelle. L'éternel a aussi un très bon plan pour toi. D'accord. Comme je vous le disais, ça sera avec grand plaisir que je vous signerai dans cette maison de disques gospel. Vous avez vraiment fait le bon choix de toquer à cette porte. Ah, merci beaucoup, monsieur. Ça sera avec grand plaisir de signer avec vous. Parfait, vous savez, monsieur, j'aime bien votre look, et cela ne nous dérangerait pas du tout de réaliser de bons clips avec vous. Merci beaucoup, monsieur. Allez signer votre contrat dans le bureau de la secrétaire qui se trouvait juste à côté, et vous reviendrez par la suite me voir. D'accord, monsieur, à tout à l'heure. À tout à l'heure, monsieur l'artiste. Tu n'as encore rien compris, mon cher ami. Tu ne sais pas du tout là où tu venais de mettre tes pieds. Bienvenue en enfer. Voilà, on est enfin arrivés. Le monsieur viendra te chercher tout à l'heure. D'accord, sœur. Comme je vous le disais, voilà ce que le Seigneur m'avait montré par rapport à vous quand j'étais en train de prier pour votre neveu. Avez-vous envie de donner votre vie à Christ, madame ? Oui, monsieur, j'ai vraiment envie de donner ma vie à Christ. Je ne veux plus faire du mal gratuitement à aucun membre de ma famille. D'accord, madame, vous aurez juste à répéter cette prière après moi. Ok, ça marche. Père, j'ai entendu ton appel. Je prends la décision aujourd'hui de me tourner vers toi et de te donner ma vie. Merci pour cet amour immense que tu as pour moi. Merci d'avoir donné Jésus-Christ à la croix pour moi. Aujourd'hui, je viens à toi et j'entre dans ton royaume. S'il te plaît, Seigneur, étends tes bras et accueille-moi auprès de toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te supplie de me pardonner et de me purifier de toutes mes iniquités. Je te donne ma vie. Je te confie ma vie. Conduis-moi, je t'en supplie. Révèle-toi à moi. Et ouvre mes yeux afin que je puisse contempler ta grandeur et découvrir les merveilles de ton royaume. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir désormais positionné en Jésus-Christ. Tu déclares qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je déclare donc que je suis en Christ. Et que je suis une nouvelle créature, voici les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles, dans ma vie. Seigneur, ma vie t'appartient désormais. Prends autorité sur moi, et éloigne de moi, tous ces esprits impurs qui me tourmentent au quotidien. Merci de me purifier par ton sang précieux qui a coulé sur la croix de Golgotha. Merci de restaurer ma vie, et de me fortifier Seigneur. Honneur, louange, gloire et puissance à toi, dès maintenant, et au siècle des siècles. Amen. C'est à votre tour Madame. Père, j'ai entendu ton appel. Je prends la décision aujourd'hui de me tourner, vers toi, et de te donner ma vie. Merci pour cet amour immense, que tu as pour moi. Merci d'avoir donné Jésus-Christ à la croix pour moi. Aujourd'hui, je viens à toi, et j'entre dans ton royaume. S'il te plaît Seigneur, étends tes bras, et accueille-moi, auprès de toi. Je te demande pardon, pour tous mes péchés. Je te supplie de me pardonner, et de me purifier, de toutes mes iniquités. Je te donne ma vie. Je te confie ma vie. Conduis-moi, je t'en supplie. Révèle-toi à moi. Et ouvre mes yeux afin que, je puisse contempler ta grandeur, et découvrir les merveilles de ton royaume. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir désormais positionné en Jésus-Christ. Tu déclares qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je déclare donc que je suis en Christ. Et que je suis une nouvelle créature, voici les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles, dans ma vie. Seigneur, ma vie t'appartient désormais. Prends autorité sur moi, et éloigne de moi, tous ces esprits impurs qui me tourmentent au quotidien. Maman, qui est-ce qui crie, comme cela ? Ça doit être certainement ma soeur, fiston. Ne t'inquiète pas, car l'éternel est en train de la délivrer. D'accord mère. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libéré de tout esprit impur, qui te bloque à ne pas bénéficier de la puissante grâce de l'éternel. Amen. Merci de me purifier par ton sang précieux qui a coulé sur la croix de Golgotha. Merci de restaurer ma vie, et de me fortifier Seigneur. Honneur, louange, gloire et puissance à toi, dès maintenant, et au siècle des siècles. Amen. Vous vous, sentez comment maintenant, Madame ? Franchement, Monsieur, je me sens tellement bien, et déchargé de toutes mes fardeaux. D'accord, Madame, rendons juste infiniment gloire à Dieu pour tout cela. Je suis de retour, Monsieur, merci encore une fois de m'avoir signé dans votre maison de disques. De rien, Monsieur. Vu la notoriété que tu avais dans le monde, c'était normal que nous te signions ici. Tu vas pouvoir ramener beaucoup d'âmes à Jésus. Merci beaucoup, Monsieur. Bon, à partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que tu ne dois jamais chanter, le nom de Jésus-Christ, dans toutes tes chansons. Ah oui, pourquoi, Monsieur ? Ne me pose pas trop de questions. Car le but, c'est de toucher un public beaucoup plus large. Tu ne savais pas que le nom de Jésus-Christ dérangeait beaucoup de personnes, dans ce monde. En chantant ce nom, dans tes chansons, beaucoup de personnes n'écouteraient pas tes musiques, et cela ne nous arrangerait pas. Car notre but, est que tout le monde, se reconnaisse dans tes chansons, et qu'ils soient, aussi écoutés, et chantés, de partout sur la terre. Il faut que ta chanson soit aussi chantée par les musulmans. Ta chanson doit être aussi jouée dans les boîtes de nuit, dans les concerts mondains, et même dans les couvents, pour que les hommes reconnaissent que Dieu existe, et qu'ils doivent venir à lui. On a toujours travaillé comme ça, avec les autres artistes gospel, et ça avait toujours bien marché. D'accord monsieur, j'ai compris votre message. Parfait mon jeune artiste. Tu peux par exemple chanter dans tes chansons, la miséricorde de Dieu. Tu peux aussi utiliser le mot, papa, god, ou sheikina. En d'autres termes, tu pourras utiliser tous les autres noms que tu voudras, sauf le nom, que je t'avais interdit, de prononcer dans n'importe quelle, de tes chansons. Je t'assure mon jeune artiste, en agissant de la sorte. Tu connaîtras la gloire, et tu iras de succès, en succès, et de réussite, en réussite. En gros, tu auras le monde, à tes pieds. Merci beaucoup monsieur, pour tous vos conseils. Pas de quoi, mon jeune artiste. En ce qui concerne tes locks, ne les coupe surtout pas. Beaucoup de gens se reconnaîtront par cela, et donneront leur vie à Dieu par la suite. Franchement, ne change rien, tant tes manières de t'habiller. Habille-toi comme si tu étais, encore dans le monde. Continue à mettre, tes, jeans, destroyer, et tes habits déchirés. Je t'assure que cela attirera beaucoup plus de monde, à écouter ta musique. Car Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais il regarde que l'intérieur. Voilà un peu ce que j'avais à te dire. Que Dieu te bénisse mon artiste. Merci, beaucoup monsieur. On se dit à bientôt. A bientôt monsieur. Notre plan a marché. Comme je vous le disais, il a pu finalement signer chez nous. On passera encore par lui, pour captiver beaucoup d'autres chrétiens charnels, qui aiment suivre les plaisirs de ce monde, éphémère. C'est exactement ça mon associé. Franchement, je suis très content, de ce que tu venais de me dire. Bienvenue dans le monde du gospel. Il n'a encore rien vu de toute sa vie. C'est maintenant, que les bonnes choses, vont commencer pour lui. Sœur, c'est grâce à toi, que j'ai pu obtenir ma délivrance. Je ne pouvais jamais imaginer qu'en venant ici, que j'allais être délivré de toutes mes puissances maléfiques. Dieu est grand, et rendons-lui juste infiniment gloire, jusqu'au siècle des siècles. Tu sais sœur, je pense que j'irai déménager, de là où j'habitais, car avec les amis que je me suis fait là-bas, j'ai tellement peur de replonger encore dans l'obscurité. D'accord sœur, je te soutiendrai dans cette nouvelle démarche, que tu venais de prendre. Que le Seigneur t'accompagne, et tu peux encore compter sur moi. Merci beaucoup, de m'avoir pardonné de tout le mal, que je t'avais fait dans le passé. Oh, c'est rien du tout sœur, et rendons juste infiniment gloire à Dieu. Amen. Voilà un peu les dessous du contrat que j'avais signé, dans la maison de Disque Gospel, mon ami. Ce n'est vraiment pas possible, ce que tu venais de me raconter. Mais comment se fait-il qu'ils peuvent te proposer un contrat pareil ? Ne sais-tu pas que sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie, mais comment as-tu pu toi-même, accepter une telle chose pareille ? Franchement je ne saurais te le dire. Les conditions m'ont été posées après la signature du contrat. Et oui mon ami, je ne pouvais jamais imaginer qu'on allait m'interdire de chanter le nom de Jésus-Christ dans mes chansons. D'accord je vois. Le moment est venu pour moi, d'aller ramener mes affaires. Parfait sœur, mon mari t'aidera à trouver un appartement d'ici là, par la grâce de Dieu. D'accord, et merci beaucoup pour votre aide. De rien, ma sœur, c'est normal. Franchement avec tout ce qui venait de se passer. Je pense qu'il serait temps, que toi et moi, nous donnions notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu as complètement raison mon mari. Tu sais, moi j'étais déjà chrétienne, mais le fait que je ne respectais pas la sainte doctrine, a fait que nous nous sommes exposés, aux ténèbres. A partir d'aujourd'hui, je recommencerai à prier, et à méditer, la parole de l'évangile du Christ. Ah, c'est super. Je suis tellement content de cette nouvelle décision, que tu venais de prendre. Quant à moi, j'irai me faire baptiser par le frère qui avait prié pour ta sœur. Oh, que Dieu soit loué pour cela. Je suis tellement contente pour cette décision, que tu venais de prendre aussi. Enfin tu vas pouvoir donner, ta vie à Christ. Eh oui, ma femme. Il était, temps, quand même. Eh oui, il était temps quand même. Franchement pour moi tu dois demander au Seigneur de te pardonner par rapport à ce fameux contrat que tu venais de signer. Car cela ne venait absolument pas de lui. Tu t'imagines un peu, avec tout ce que tu venais de me dire, comment peux-tu encore continuer à chanter pour Dieu, avec tes loxes sur la tête, et ne pas changer ton style vestimentaire ? Penses-tu vraiment que Dieu ne regarde pas tout cela ? A quoi te servira-t-il, de gagner le monde, et de perdre ton âme finalement ? Te rappelles-tu de cette parole, qui nous disait, dans Matthieu 7, versets 21, à 23, Ceux qui me disent, « Seigneur, 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 n'entrerons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Je n'avais pas connaissance, de ces versets auparavant. « Tu sais, mon ami, ce n'est pas bien grave. À quoi te servirait-il, de te remplir les poches, et d'amener les âmes inoncentes à aller adorer d'autres dieux ? » Répends-toi, vraiment de là, où tu étais tombé. Car la Bible nous dit, « Malheur par qui, le scandale arrive. Ne sois pas la personne par qui, le scandale arrivera. Ne sois pas, un objet de chute, pour plusieurs chrétiens qui se sanctifient déjà, au quotidien. » Penses-tu réellement qu'une chanson chrétienne, qui était destinée pour notre Père Céleste, pourrait être jouée, dans les boîtes de nuit, et dans les bars, et aux consorts ? Ressaisis-toi mon frère, et ne cherche surtout pas à plaire aux hommes de ce siècle présent. Car beaucoup d'entre eux, ont déjà abandonné la foi. As-tu oublié cette parole qui nous disait dans, de Timothée, 3, verset 1, à 5 ? Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais rognant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Franchement, ce verset me parle beaucoup plus particulièrement. Avec tout ce que tu venais de me dire, je pense que je renoncerai à ce contrat. S'il faudrait même que je quitterai le pays, je le ferai, afin de pouvoir vraiment me concentrer sur moi, et sur ma vie chrétienne. Je ne serai jamais une pierre d'achoppement pour les autres chrétiens. Jamais l'ennemi m'utilisera pour ramener des âmes en enfer. Alléluia, rendons infiniment gloire à Dieu pour cette merveilleuse décision que tu venais de prendre. Que tout honneur et gloire soient rendus à notre Dieu, jusqu'au siècle, des siècles. Amen. Amen. J'ai tellement hâte de recevoir ma soeur et son mari dans ma nouvelle maison. J'ai tellement hâte d'aller voir comment elle avait pu finalement meubler la maison que tu lui avais trouvée. D'accord. Je suis tellement fière de toi ma soeur. En tout cas, tu as très bien décoré ta maison. Merci beaucoup soeur, franchement si je suis arrivée là, aujourd'hui, c'est vraiment grâce à vous. Rendons toute la gloire à Dieu soeur. C'est vraiment l'éternel, qui te l'a fait, à travers nous. Moi, et mon mari, nous ne sommes rien du tout. Nous sommes juste des instruments que le Seigneur a utilisés pour te faire du bien. Amen et merci pour toutes ces paroles puissantes. De rien ma soeur c'est normal. Et ton mari, il a pu finalement donner sa vie aussi à Christ ? Oui, c'est et il a finalement donné sa vie à Christ. Il s'était même baptisé la dernière fois. Alléluia, que Dieu soit loué pour cela. Amen. Bon mon ami, que l'éternel veille sur toi. Je vais demander à partir. Ok ça marche, merci encore une fois pour tous tes conseils. De rien mon ami, c'est normal. Je rends infiniment gloire à Dieu, du fait qu'il t'avait délivré de cette maladie. Merci beaucoup maman. Moi aussi je rends infiniment gloire à Dieu, pour tous ses bienfaits dans ma vie. Grâce à lui, j'ai retrouvé une santé de fer. Et je sais avec certitude, qu'aucune maladie pourra encore résister devant moi. Merci Seigneur d'avoir donné une foi, si puissante à mon enfant. Gloire et honneur, lui soient rendus, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Ô Seigneur, je viens vers toi pour te dire merci, par rapport au message que mon ami était venu m'enseigner, il y avait quelques jours. Merci de m'avoir enseigné à travers ces messages. Je prends la résolution aujourd'hui, de ne plus vivre selon le monde, et de ne plus faire la volonté des hommes de ce siècle présent. Je m'engage à te suivre, et à respecter tous tes commandements. S'il te plaît Seigneur, guide-moi sur le chemin que tu avais tracé pour moi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bon, il est temps que, je quitte ce pays. Finir les locks, et les styles vestimentaires bizarres. Plus personne ne m'utilisera encore, comme une marionnette, pour pouvoir ramener les âmes, à l'ennemi. Père, je m'abandonne vraiment entre tes mains. Conduis mes pas, et dirige-moi comme tu le voudras Seigneur. Si ce n'est que ta volonté, aide-moi à réaliser des musiques qui seront inspirées par toi. Aide-moi à réaliser ces musiques, avec mes propres finances, afin que personne, ne puisse me mettre des barrières Seigneur, et m'interdisent de crier ton Saint Nom, et de ne pas t'adorer de tout mon cœur, avec sincérité, et joie. Merci Père, parce que je sais que tu es avec moi, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Comme je te le disais, voilà un peu ce qui s'était passé. Le jeune homme avait pris la fuite. Depuis qu'il avait signé ses contrats, on ne l'avait plus jamais revu. Es-tu au courant de ce qui lui était arrivé, pour qu'il s'évapore comme ça, dans la nature ? Pas du tout, maître. Je ne suis nullement au courant de ce qui lui était arrivé. D'accord, ce n'est pas bien grave, si on n'arrivait pas à le retrouver. Certainement, qu'on réussira très prochainement à trouver un autre cobaye à sa place. Ce n'est vraiment pas, ce qui manque aujourd'hui. Oui c'est vrai, tu as raison maître. Je me mettrai très prochainement, à la recherche d'une autre cobaye. Ok ça marche. Chers frères, et sœurs en Christ, la musique mondaine n'est pas une bonne musique, que les chrétiens doivent, écouter. En effet, cela a beaucoup d'effets négatifs, sur notre vie spirituelle chrétienne, comme ce fut le cas du jeune frère Paul. Premièrement, elle, impacte nos émotions, et modifie réellement nos caractères. Elle ouvre les portes de nos cœurs, et donne l'accès à l'ennemi, de rentrer dans notre vie, et de nous détruire. Ces musiques, nous rendent orgueilleux, arrogants, brutales, et très capricieux. Ce qui fait le plus mal, est que malheureusement, la plupart de ces chanteurs mondains, signent des pattes avec l'ennemi, et envoûtent leurs fans, toujours dans l'obtention d'obtenir un peu de gloire, dans ce bas monde éphémère. Chers amis, la parole déclare que Dieu siège au milieu de la louange. Imaginons maintenant, si nous écoutons de la musique, qui ne venait pas de lui dans notre maison. Qui siègera-t-il, au milieu, de notre maison ? C'est à nous de choisir, si nous voulons inviter les anges de l'éternel, ou les esprits impurs, dans notre maison. Normalement, en tant que chrétiens, nous devons chercher à rendre au gloire à Dieu, en toutes choses. Et sincèrement en écoutant de la musique mondaine, nous rendons vraiment gloire à qui vraiment ? En outre, la majorité de leurs soi-disant clips officiels sont tellement souillés, et remplis de messages subliminaux. Ces clips affectent nos pensées au quotidien, et nous souillent tellement l'âme. Beaucoup, de ces clips vidéo, poussent nos jeunes gens à la sexualité précoce, à la débauche, à la masturbation, et à l'impudicité. En gros, ces musiques nous poussent, à être rebelles, à notre créateur, à pécher, et à nous éloigner, définitivement de notre Dieu. Chers frères et sœurs, faisons très attention, par rapport à tout ce que nous regardons sur les réseaux sociaux, aussi. En ce qui concerne la musique chrétienne, nous devons vraiment demander à Dieu de nous donner le discernement, afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Car malheureusement de nos jours, beaucoup de musiques chrétiennes sont souillées, et sont destinées à l'ennemi. Ce n'est pas parce que, une musique glorifie Dieu, qu'elle est forcément destinée, à notre merveilleux Père Céleste. Que Dieu nous augmente vraiment l'intelligence, et le discernement, dans ces temps troubles de la faim. Soyons hyper vigilants, et ne mettons pas n'importe quelle chanson chrétienne, dans notre maison. Que Dieu vous bénisse, et vous protège chers frères, et sœurs en Christ. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège, votre sœur Pélagie, et votre frère André. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501